... Ce paysage, c'est celui des collines de l'ouest de la Pennsylvanie. Décors familiers au col bleu, travailleurs d'usines de pâtes et papiers ou mineurs d'il y a plusieurs années. Une barge transportant du charbon, c'est une image pas aussi fréquente maintenant. Les pêles et pioches ont été remisées depuis longtemps et on assiste à une véritable renaissance de cette ville. Ces grattes-ciels abritent les sièges sociaux de corporations parmi les plus prospères d'Amérique, selon le magazine Fortune. Telle qu'une soucoupe géante venue d'une autre galaxie, le Civic Arena génère les pulsations du cœur de cette ville renouvelée, Pittsburgh. Les pingouins de Pittsburgh, la progéniture du Civic Arena, étaient désespérément en manque d'un catalyseur dès leur premier pas dans l'année nationale. Ils l'ont trouvé à l'été de 1984. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils arrivèrent en foule pour voir ce sauveur. Le Kid, comme il l'avait baptisé, avait été choisi pour sauver les pingouins de Pittsburgh. Aussi anémique sur la glace qu'au guichet, ils mettaient tous leurs espoirs en un athlète parmi les plus louangés en Amérique du Nord. Pour cette ville qui en avait vraiment besoin, le conte de fées allait devenir réalité avec Mario le Magnifique. François, vite! François, tu me fais le côté des samedis! Le cahier week-end du Journal de Montréal du samedi est si divertissant qu'on oublie tout le reste. François! Par ce qu'il ose dire tout haut, ce que l'on pense souvent tout bas, on reconnaît dans cet homme le grand du bagarreur. On déteste parfois cet homme. Et on voudrait le faire taire parce que sa franchise souvent, c'est mal. Aussi dans les coulisses de l'information, on craint de plus en plus cet homme, écouté par plus de 200 000 personnes, au Journal du Midi, de midi à 14h, à CJMS. Cet homme, c'est Gilles Proulx. Le Journal du Midi, faites-en votre choix. Édivoyage a expérimenté pour vous les destinations les plus favorables à la pratique de vos activités de sport et loisirs préférés. École de rallye automobile, hockey ou patinage artistique en Finlande. Golfe voile ou plongée sous-marine dans les îles ou ailleurs. Équitation, skinotique ou excursion dans le désert marocain. Édivoyage de Montréal est le spécialiste des vacances d'action sur mesure. La recette d'Édivoyage, c'est le remélange d'un soupçon d'aventure et de beaucoup d'action dans la détente à volonté. Contactez-nous dès maintenant au 393-8113. Sous-titrage Société Radio-Canada Julie Drouin ? Ici Johnny Idol. Vous étiez gagnante du souper en tête-à-tête avec moi. Vous n'êtes pas là ? Le cahier week-end du Journal de Montréal du samedi est si divertissant qu'on oublie tout le reste. Ciao. À 17 ans, Mario Lemieux faisait déjà sale comble au centre sportif Laval où Claude Fournel lui avait fait signer un contrat avec son équipe junior. Mario est devenu rapidement la grande vedette de la Ligue junior majeure du Québec et très tôt, on prévoyait qu'il abaisserait tous les records. J'ai eu la chance d'avoir Claude Fournel à Laval qui était un homme qui connaissait son hockey, avait beaucoup d'expérience, avait joué lui aussi au hockey junior. donc il m'a aidé beaucoup de ce côté-là, surtout technique, côté mentalement aussi. Puis c'est un bonhomme que j'admets beaucoup. Mario pulvérisa le record de Guy Lafleur accumulant 282 points en une saison, dont 133 buts, deux de plus que son idole, le numéro 10 des Canadiennes. Il n'a jamais arrêté, lui, d'essayer cette année de prouver à Mario Lemieux à chaque partie ce que c'est que lui il était capable de faire. Je pense pas qu'après aucun match cette année, il est capable de dire, j'ai pas essayé de faire le mieux que je pouvais. C'est ça qui fait que Mario Lemieux sera un grand joueur de hockey. Tout le monde parlait que j'étais pour être le premier choix en 84 à ce moment-là. Puis l'équipe qui finissait dernier, c'était soit Pittsburgh ou New Jersey. Puis j'ai eu la chance d'être pêché par les pingouins. En peu de temps, Mario Lemieux démontra qu'il était dans une classe à part. Ses prouesses et sa passion pour l'excellence insufflaient une vie nouvelle à une équipe qui était jusque-là quasi moribonde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'orgueil du Québec, Mario avait bien rêvé dans son enfance de jouer pour les glorieux Canadiens de Montréal qui, à cette époque, accumulaient les Coupes Stanley. C'est un rêve. Je pense pour tous les jeunes joueurs de hockey à Montréal. Le hockey est tellement fort. Je regardais le Canadien tous les semaines du soir à la télévision. Mes idoles, qui la frère, c'était mon itale dans le temps, qui était encore mon itale. Je pense que c'est un rêve de tout le monde. Pour moi aussi, c'est la même chose. Peut-être un jour, ça va se réaliser, mais pour le moment, je suis très, très bien à Pittsburgh. Mais il fut le premier choix des Pingouins de Pittsburgh. Ça, ça n'a pas été facile de commencer avec la paix d'équipe de la Ligue nationale. Mais j'avais beaucoup de bons joueurs qui m'entouraient. J'avais Mike Bullard, Doug Bodger qui venaient en même temps que moi. Donc, il y avait de très bons joueurs. Puis c'est ça qui m'a encouragé à continuer puis à essayer de bâtir une équipe gagnante un petit peu. Mario devait vivre avec sa réputation de futur grande vedette. Mais il n'avait que 18 ans, ne parlait pas un seul mot d'anglais et s'ennuyait beaucoup des siens. Ça a été très difficile pour moi. Je parlais seulement français quand je suis arrivé à Pittsburgh. J'ai eu la chance de vivre avec une famille, la famille Matthews, qui m'ont aidé énormément, surtout les deux premières années. J'ai vécu avec eux autres la première année, la deuxième année. On se voyait souvent. Donc, les trois premiers mois ont été très, très difficiles pour moi d'apprendre l'anglais. puis une nouvelle vie. Ça a été très difficile. Nancy Matthews, qui hébergeait Mario, voyait les effets de ses pressions sur l'adolescent qu'il était. Loin de son pays, de sa famille, habitant chez les gens qu'il n'avait jamais rencontrés auparavant, ça demande un certain ajustement. Nous, qui avons connu Mario à 18 ans, sommes à même de constater que l'homme qu'il est devenu est plus intense, plus déterminé. Il travaille très fort et est vraiment devenu le leader de l'équipe. Tom Matthews, lui, avait entendu dire que le jeune prodige pouvait changer des choses à Pittsburgh. quand Mario est arrivé avec l'équipe, je ne pouvais me fier qu'à ce qu'en disait Eddie Johnston, le gérant général de l'équipe. Il m'avait dit Mario sera le véritable pilier, le cœur des pingouins. Ça ne m'a pas pris de temps pour m'apercevoir qu'il disait vrai. Ils m'ont fait sentir chez nous parce qu'ils sont pas mal pareils comme mes tantes, mes oncles, mes parents, ma famille. Puis de ce côté-là, je me sentais chez nous. Le joueur étoile Paul Coffey, ancien coéquipier de Wayne Gretzky, croyait aussi que Mario pouvait conduire les pingouins vers la terre promise. Ah oui, j'en étais certain et je crois que tous dans l'équipe pensaient la même chose. Il me fait beaucoup penser à Wayne. Pas de fla-fla, pas de choses inutiles avec Wayne. Pas d'avantage avec Mario. Ils sont tous les deux des leaders exceptionnels sur la patinoire. Quand c'est le temps de réussir un jeu important, Mario le réussit. On pourrait dire la même chose du numéro 77. Le jeune Mario a beaucoup appris de Paul Coffey. Il a aussi toujours impressionné son compagnon de ligne Bob Eary. Parfois, on se surprend à regarder Mario sur la glace. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut l'épauler, créer des ouvertures, faire des choses différentes de ce qu'il fait. Je me souviens d'une partie où il avait accumulé ses points et nous avions quand même perdu et c'est lui qui a remonté le moral de tout le monde. Mario fait vraiment bien son travail. Rien de ce qu'il peut accomplir ne m'étonne plus. Ce que les partisans des pingouins réclamaient n'était ni plus ni moins qu'un héros capable de les aider à conjurer le mauvais sort. Pour eux, ce mauvais sort avait un nom, les Flyers de Philadelphie. Mario avait neuf ans la dernière fois que les pingouins ont gagné au Spectrum. Il n'y avait aucune raison pour que ce soit différent cette fois. Les partisans des Flyers, habitués aux victoires à domicile, avaient hâte de voir comment le jeune phénomène des pingouins tenterait de renverser ce qui apparaissait irréversible. Rob Braun n'était pas le seul à vouloir se débarrasser de ce goût amer que les visites à Philadelphie laissaient aux pingouins. Le Spectrum avait toujours été un véritable cauchemar, une source de terreur pour les joueurs des pingouins. Et pour Mario, la leçon fut aussi très dure. Je m'attends tout le temps à avoir des petits coups ici et là et d'être dérangé mentalement. Et de ce côté-là, j'essaie de garder ma concentration pour compter des lieux. C'est difficile, mais ça vient avec le territoire. Je pense que Gritsky a passé par là. Phil Esposito, Bobby Hall, tous les grands joueurs ont passé par là. Puis je pense que c'est une question de concentration. de concentration. Et la violence, ça n'a pas de place dans le monde national ou dans le sport en général. Pour toutes les Coupes Canada qui sont jouées, il n'y avait aucune violence dans les Coupes Canada. On a vu le meilleur hockey qu'on n'avait jamais vu. Donc, de ce côté-là, la violence n'a pas sa place dans le sport. Partout ailleurs dans la Ligue, sauf à Philadelphie, tout allait bien pour les Pingouins. Le nombre de spectateurs et l'affiche de l'équipe s'améliorait de façon constante. C'est ainsi qu'on passa d'une moyenne de 6 000 spectateurs par partie avant Mario à une moyenne de 10 000 pendant sa première année avec l'équipe. Dans plus en plus de terrains de jeu de Pittsburgh, les jeunes s'adonnaient au hockey et ont dû agrandir le Civic Arena afin d'emporter la capacité à 16 000 sièges pour accommoder les assistances records des quatre premières années de Mario à Pittsburgh. On venait de partout, de l'ouest de la Pennsylvanie. De l'Ohio, de la Virginie de l'Ouest pour voir le Kid, dont tous les journaux parlaient avec emphase. Un de ces soirs mémorables fut celui où les Highlanders de New York étaient les visiteurs au Civic Arena. Mario est accroché, réussi à se démarquer, créé d'ouverture qui permet à Bob Erie de marquer. Bien que tirant de l'arrière par un but, les partisans des Pingouins sentent que le momentum tourne en leur faveur. Coffee fait face à Sutter. Frawley se débarrasse de Rudy. Mario lance et compte pour créer l'égalité. Le temps s'écoule rapidement. Mr. Clutch, autre surnom qu'on lui a donné à Pittsburgh, engage l'embrayage à fond de train. Ce but de Mario anéantit les Highlanders. Quelques secondes plus tard, les Highlanders, en déficit d'un but, retirent leur gardien. Mario s'échappe, déjoue le défenseur et marque le but d'assurance. Il n'en fallait pas plus pour que les partisans des Pingouins entonnent une chanson pour leur idole. Son sens du hockey est tel qu'il voit le jeu avant qu'il ne se produise. Il anticipe, se met en position et le fait avec force et autorité. Mais il peut aussi procéder avec beaucoup de finesse et de ruse. Parfois, il n'a pas l'air de patiner rapidement, mais essayer de le suivre ou de le rattraper. C'est là qu'on réalise jusqu'à quel point il est très rapide. Quand Rob Braun est de l'alignement, il joue avec Mario. À sa deuxième année, Rob accumula plus de 100 points en une saison et il attribue une grande part de son succès au numéro 66. Quand vous sautez sur la glace avec lui, c'est comme si vous changiez complètement de façon de jouer. Avec les autres, il faut souvent travailler très fort. Avec Mario, tout s'arrête et se concentre autour de ce que lui fait. Il donne l'allure au jeu, le contrôle. C'est incroyable tout ce qu'il peut faire. Au début, cela me dérangeait tellement il excelle, mais après cinq ou six parties, je me suis adapté à son style de jeu et j'ai réalisé que si je ne voulais pas être un autre joueur ordinaire, il me fallait fournir mon effort. Mario est tellement imprévisible parce qu'il peut faire ce qu'aucun autre joueur ne peut accomplir. Avec lui, il faut s'attendre à l'inattendu. Quand on a compris ça, on apprend beaucoup à le regarder jouer et encore plus à jouer avec lui. On apprend des trucs qui peuvent aider notre propre carrière. Mario m'a beaucoup aidé sans le savoir. Vous venez assister à une partie, vous payez votre billet, mais en fait, vous payez pour voir Mario. Sa seule présence vaut le prix d'entrée. Il fait tout de façon tellement incroyablement stupéfiante que c'est un plaisir de le voir, mais encore plus pour nous qu'il voyons de plus près. Ses angles impossibles d'où il réalise des jeux irréalisables. C'est comme un balai. Vous vous asseyez, vous regardez et vous êtes émerveillés par ce qu'il peut faire sur la glace. N'ayant pas l'avantage d'être entouré de joueurs tout étoiles, Mario doit se surpasser et se transformer en magicien à chacune des parties. Pour des générations à venir, on parlera de l'homme qui semble personnifier la phrase célèbre de Vince Lombardi. Gagner, ce n'est pas qu'un but, c'est le seul but. Ça a toujours été important pour moi de gagner, même à l'âge de 7-8 ans. Je voulais tout le temps gagner partie de hockey, je voulais tout le temps être le meilleur, compter le plus de buts. Puis je pense que c'est dans ma nature à moi de penser comme ça. Puis depuis que je suis tout jeune, j'ai tout le temps fait ça. Donc, ça fait partie de moi. Les pingouins continuaient leur marche ascendante avec à leur tête un Mario Lemieux qui menaçait sérieusement le record détenu depuis 7 ans par Wayne Gretzky, celui de champion compteur de la Ligue nationale. De ville minière et fortement industrialisée, Pittsburgh est devenu un centre administratif. Un grand nombre de ses cerveaux d'administrateurs sont par ailleurs de farouches partisans de Mario, le dieu du Civic Arena, situé à quelques coins de rue de leur bureau cossu. Une ville animée de conversations quasi quotidiennes portant sur les exploits les plus récents de Mario. Tout un contraste avec sa ville natale à quelques 310 kilomètres plus au nord. C'est dans cette maison anonyme de Villémar qu'est né et qu'a grandi Mario. Sa famille n'a jamais voulu déménager et y habite encore. La maison est un véritable monument à tous ses exploits. Le plus célèbre des athlètes amateurs canadiens de la dernière décennie, maintenant devenu professionnel, est issu d'un milieu modeste. On fait tellement de sacrifices quand j'étais jeune. On pratiquait souvent le matin de bonne heure. Mes parents se levaient en même temps que nous autres, nous conduisaient à l'aréna. Il n'y a pas beaucoup de parents qui faisaient ça dans ce temps-là. Les jeunes joueurs de hockey prenaient l'autobus, se rendaient à l'aréna et revenaient chez eux toutes seules. Mes parents ont fait beaucoup de sacrifices. puis c'est normal d'être reconnaissant envers nos parents. J'ai grandi avec une famille qui était très proche, les frères, les parents, les cousins, les ongles. Puis j'ai eu une très, très belle enfance. J'ai toujours voulu être un joueur de hockey depuis peut-être 9, 10 ans que je pensais de jouer dans la Ligue nationale. Puis j'ai travaillé très, très fort tout au long de ma jeune carrière pour arriver là. puis je pense que d'âge de 10 ans j'ai commencé sérieusement à travailler sur le hockey. Les Lemieux forment une famille typiquement québécoise. Pierrette, la mère de Mario, voyait déjà chez ce dernier dès sa plus tendre enfance une agilité assez exceptionnelle. À l'âge de 3 ans et demi, à l'âge de 3 ans et demi quand on a emmené Mario en arrière de l'église pour la première fois un après-midi, tous ceux qui étaient là poussaient une chaise ou poussaient quelque chose pour se tenir debout. Puis quand on a emmené Mario, on a mis ses patins puis on l'a lâché sur la glace puis il est parti pareil comme si ça faisait 10 ans qu'il avait chaussé les patins. Tout le monde regardait ça puis il disait venez voir le petit gars, venez voir le petit gars en arrière de l'église comment est-ce que c'est. Lui, il ne pousse pas de chaise, il dit ça, ça va faire un futur champion. Je ne sais pas à 4 ou 5 ans mais je pense qu'à l'âge de 8-9 ans il y a beaucoup de gens qui venaient à patinoire juste pour me voir jouer puis je pense qu'à l'âge de 8-9 ans ça a commencé à débloquer. Le père de Mario Jean-Guy percevait les talents de son fils dès l'âge de 7 ans. À l'âge de 7-8 ans il était toujours plus fort que tous les autres. On a vu qu'il y avait des attitudes pour le hockey. C'est fin qu'il déjouait adversaire facilement. Il pouvait aller compter facilement. Non seulement son père mais tous savaient dès son plus jeune âge que Mario atteindrait les plus hauts sommets tellement son talent sa passion pour la victoire était grande. La première chose qu'il voulait quel que soit le sport auquel il participait c'était de gagner. Gagner pas autre chose. Mario voulait gagner jamais perdre. Dans les parties ou les tournois il était toujours le meilleur et cela lui a valu un nombre impressionnant de trophées. D'ailleurs la résidence familiale de Villémar est un véritable musée consacré aux exploits du grand Mario. Après l'école c'était à patinoire. On avait une patinoire à Saint-Jean-de-Mata en arrière de l'église puis je revenais de l'école à 3h, 3h30 je prenais mes patins puis j'allais patiner jusqu'à 7-8h le soir. Je revenais à la maison faire mes devoirs puis le lendemain on recommence encore. ma première année quand je suis arrivé dans la Ligue nationale mes parents ne pouvaient pas voyager très très souvent donc j'ai décidé d'acheter une socoupe puis ça leur a permis de voir peut-être 50-60 matchs par année puis j'ai fait plaisir à mes parents de ce côté-là. Ça fait 28 ans qu'ils sont en même maison puis même l'été dernier j'ai demandé à ma mère si elle voulait déménager je lui ai offert une maison puis il y a trop de souvenirs dans cette maison-là je pense. Ma mère regarde tous les journaux puis les articles qui ont été passés depuis que j'ai 10-12 ans puis tous les chandails à toutes les années que j'ai jouées à tous les trophées donc il y a beaucoup de choses dans la maison à Vilement. Les séances d'entraînement au Civic Arena demandent toujours beaucoup d'efforts certainement plus que quand Mario avait 10 ou 12 ans. À l'âge de 8-9 ans tu ne réalises pas la pression que tu as tu ne réalises pas tous les gens qui t'a le gale puis pour un jeune joueur de hockey c'est juste d'avoir du plaisir de faire le mieux que je pouvais puis je n'ai pas réalisé à cet âge-là qu'il y avait beaucoup de gens qui s'attendait beaucoup de Mario. Mon rôle avec les pingouins c'est de sur la patinoire être un des deux sur la patinoire je pense qu'on a beaucoup de gens ici à Petitsburg des gars comme Paul Coffey Randy Hill et eux qui sont ça fait leur 8e, 9e, 10e saison de la Nationale je pense que c'est des gars qui peuvent parler un petit peu plus dans la chambre pour moi c'est d'amener les gars sur la patinoire puis d'essayer de faire les gros jours au bon moment de compter les gros buts pour essayer de soulever mon équipe Mario écrivit une autre page d'histoire de la Ligue Nationale quand contre les Devils du New Jersey il compta à lui seul 5 buts spectaculaires et tous marqués de façon différente sur les 8 réussis par son équipe joueurs toutes étoiles chaque année depuis son entrée dans la Ligue Nationale il est honoré par Guy Lafleur lors de Rendez-vous 87 puis deux années de suite le trophée Art Ross lui est remis à titre de joueur le plus utile d'abord par Phil Esposito et la deuxième fois Ken Dryden et Dickie Moore lui remettent son trophée Mario Lemieux à sa quatrième année seulement dans la Ligue Nationale il a réussi l'impossible remplacer Wayne Gretzky comme meilleur marqueur de la Ligue et cumuler le titre de joueur le plus utile à son équipe après avoir fait la une de toutes les publications de sport les plus importantes Mario est maintenant reconnu mondialement comme la plus brillante des nouvelles étoiles de la Ligue Nationale Coupe Canada 87 le 15 septembre à Hamilton fin du match l'URSS et le Canada sont à égalité 5 à 5 il y a un seul défenseur c'était le 9 le mieux et go il y a la Coupe Canada 87 c'était un des plus grands souvenirs que j'ai jamais eu de compter le but vainqueur la deuxième partie et la troisième partie la partie finale contre les Russes c'était quelque chose qui va rester avec moi toute ma vie c'était probablement le plus grand moment de ma vie grâce au talent extraordinaire de Mario Lemieux et Wayne Gretzky le Canada remportait l'une des séries internationales les plus excitantes depuis la série du siècle de 1972 Gretzky est le mieux c'est l'histoire de Coupe Canada 1987 le talent dans sa plus extraordinaire expression le 99 et le 66 les comparaisons qu'on avait toujours voulu éviter de faire se retrouvèrent enfin sur la page couverture du prestigieux Sports Illustrated la bible du sport Mario Lemieux on pourrait en parler pendant des heures mais c'est le joueur qui allie le mieux puissance et finesse puissance à cause de ses 6-5 pouces on connait sa force physique qui finissent parce qu'il nous a donné des jeux à la Wayne Gretzky d'ailleurs je pense que Mario Lemieux va être aux années 90 que Wayne Gretzky était aux années 80 dans le hockey j'ai toujours été flatté d'être comparé à Wayne Gretzky c'est encore l'un des plus grands joueurs de hockey qui a jamais passé dans l'histoire du hockey c'est un gars qui a fait tellement de grandes choses pour la Ligue nationale tous les records qu'il a accompli c'est un joueur extraordinaire puis je l'admire beaucoup puis ça me faisait plaisir d'être comparé à Wayne Gretzky puis j'ai toujours voulu être le meilleur joueur au monde depuis que je suis jeune puis Wayne Gretzky était le meilleur joueur au monde à ce moment-là puis j'ai essayé de le dépasser toutes les années j'ai réussi une année j'ai gagné le championnat des compteurs une couple de fois puis j'ai eu une grosse saison 199 points dans une couple de saisons donc à ce moment-là j'ai été le meilleur joueur au monde la gloire et l'argent arrivant à la même vitesse c'est-à-dire vertigineuse on se demandait si cela affecterait le comportement de Mario envers son entourage d'un certain point ça a changé ma vie ça m'a permis de m'acheter des choses que je ne pouvais pas me permettre auparavant je me suis acheté une Ferrari l'an passé donc ça ça a changé ma vie un petit peu de ce côté-là d'un autre côté personnellement ça n'a pas changé mon caractère ou de la façon que je vois la vie même si je suis rendu un milliard puis quand j'ai signé mon contrat ça m'a permis avec le bonus que j'ai eu de m'acheter une maison je pense que tout le monde a besoin d'une belle maison puis j'avais les moyens pour m'en payer une belle on a dessiné la maison moi Nathalie mon amie bien ça a commencé par un petit dessin que Mario a fait puis ça se trouve être la salle familiale avec les balcons tout autour puis là on a bâti autour de ça puis il y a certaines pièces qu'on voulait avoir vraiment spéciales comme son office la salle où il y a le bain tourbillon puis la cuisine on voulait avoir une grande, grande, grande cuisine parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent nous visiter s'il y a bien m'a la salle Sous-titrage Société Radio-Canada Il savait seulement qu'elle viendrait le voir jouer. Il ne l'avait jamais vu. On ne connaîtra sans doute jamais la véritable histoire de ce rendez-vous avec le destin entre la princesse et son prince charmant. Bien, j'ai appelé ma cousine qui sortait avec son cousin. Puis là, j'ai demandé si je pouvais aller voir un des games de hockey de son cousin. Puis là, je suis allée. Puis là, Jean, son cousin, est allé voir Mario sur le bord de la bande. Puis là, il a dit que j'étais là. Fait que là, Mario regardait dans les estrades pour essayer de me voir. Puis là, ce soir-là, il y a eu trois buts, deux passes. Puis là, après la game, je l'ai rencontré. Puis depuis ce temps-là, on sort ensemble. Les Rangers de New York sont en ville. Et à Pittsburgh, les partisans attendent celui qu'ils considèrent comme le plus grand, Mario le Magnifique. Ce n'est pas une tête enflée. On apprécie ça ici à Pittsburgh. C'est le meilleur joueur. C'est un exemple. Il adore ce sport-là. C'est son attitude. Il a ramené le hockey à Pittsburgh. Il est super. Il est aussi bon que le grand Gretzky. Une baguette magique et son bâton, il n'y a pas de différence. Il fait les choses de mieux en mieux tous les soirs. C'est incroyable. Ce soir-là, Mario avait la rage au cœur. Une petite vengeance contre les Rangers. Comme à chaque occasion qu'il est sur la glace, Mario provoque des choses. Il se démarque, attire les défenseurs. Rob Brown est libre devant le but, reçoit la passe et marque. Une autre bonne soirée de travail pour le numéro 66. La stature de Mario le mieux est trompeuse. C'est un lièvre dans la peau d'un ours. C'est une véritable contradiction en termes de gabarit de joueur de hockey. Il est costaud, il est grand, 6 pieds 4 pouces, il fait dans les 220 livres, et il se déplace à la vitesse d'un joueur de 5 pieds 7 ou 5 pieds 8 pouces. Il est l'antithèse des normes d'un joueur type, et pourtant, il est l'un des meilleurs, sinon le meilleur de tous les joueurs qu'a connu le hockey. C'est un maître de l'illusion. Ce que vous croyez voir n'est pas tout à fait la réalité. Ça me tente souvent de récouper, mais je pense en tant que grand joueur de hockey, je pense que les pingouins de Pittsburgh ont besoin de moi sur la patinoire, puis je suis payé pour ça. Je ne suis pas payé pour jeter les gants, ou me battre, ou faire d'autres choses. Un autre défenseur mystifié, qui trouve certainement très frustrant de voir celui qu'il croyait avoir neutralisé, d'étaler soudain, et d'écocher un puissant tir frappé qui trouve le fond du filet. Le joueur adverse n'a plus qu'à constater les dégâts. Son stratagème derrière le filet est évident, et pourtant ça fonctionne toujours aussi bien. Wayne Gretzky utilise d'ailleurs une tactique similaire. Nous avons beaucoup de similitudes dans notre façon de jouer, mais les plus évidentes sont, je crois, son habileté à passer le disque, cette faculté de tout voir au bon moment, et la souplesse de ses poignets. Je pense qu'un bon joueur de centre doit pouvoir préparer de bons jeux, et il est excellent. On l'a comparé parfois à Bobby Clark, parfois à Jean Béliveau. Je crois personnellement que son style de jeu s'apparente plus à ce que faisait Jean Béliveau. Mario est d'abord un travailleur acharné, il sait très bien qu'on ne marque pas de but si on est paresseux. Sa seule présence sur la glace suffit à attirer l'attention de l'adversaire sur lui. C'est un avantage dont les pingouins ont besoin certains soirs, et ils savent en tirer prof. Je regarde surtout à Mario Lemieux comme un Jean Béliveau, un grand joueur qui ne paraît pas être aussi vite qu'il est. On accusait Jean Béliveau d'être pas très rapide, mais effectivement, il était très rapide. Alors, c'est un gars qui ne paraît pas, à certaines occasions, d'être aussi effectif qu'il l'est. Mais les résultats sont toujours là. Alors, je pense que c'est un gars qui va réécrire beaucoup de pages de records de la Ligue nationale dans les années 90. Le golf, c'est l'autre passion de Mario Lemieux. Il a trois de handicap. Ça fait maintenant 7-8 ans que je joue au golf. J'ai commencé à baisser mon handicap il y a 3-4 ans. Maintenant, c'est rendu à 3. C'est à force de pratiquer, puis de jouer, puis d'avoir la compétition, que tu deviens meilleur. En ce moment, c'est juste pour avoir du plaisir, puis me détendre. Puis peut-être après ma carrière, si je prends une année à pratiquer, puis à jouer, puis apprendre des leçons, si je deviens assez bon, je vais peut-être essayer d'aller sur le tour. Il ne refuse jamais de rencontrer ses admirateurs, de participer à des soirées, ou de se prêter à quelques levées de fonds pour une oeuvre de charité. Mais il faut que la cause lui tienne à cœur, car comme il l'avoue, il n'est aucunement mondain. Moi, j'aime ça être seul, surtout avec Nathalie, ici à Petitsburg. On ne sort pas beaucoup, on se fait des soupers tous les soirs. C'est très, très rare qu'on sort, qu'on va en ville pour support au restaurant. Donc, on est bien tous les deux ensemble, puis ce n'est pas souvent qu'on a des gens ici chez nous. Mario Lemieux, comme la plupart des athlètes, a des superstitions, des habitudes. La journée d'un match, je me rends à l'arène-là pour 4h30 à tous les jours. De la façon dont je m'habille, je mets tout le temps mon patin gauche avant mon patin droit, mon coude gauche avant mon coude droit, tout le côté gauche avant de m'habiller le côté droit. Puis c'est la seule chose que je fais. Souvent, avant les parties, je suis très, très nerveux, puis tous les gars, à l'entour de la chambre, je me demande, c'est pas que tu peux être calme comme ça, mais c'est de la manière que je fais. Au spectrum de Philadelphie, les pingouins de Petitsburg ont perdu toutes leurs rencontres depuis des années et des années. Pour beaucoup de joueurs des pingouins, le spectrum est rempli de fantômes. Pour Mario, la mission, c'est de battre cette équipe et cette enceinte où l'on dit qu'il se passe des choses étranges même après les matchs. Mario s'empare du disque. Se débarrasse du défenseur Howe. Coupe à l'intérieur, passe devant Ron Ekstall, tire du revers, la rondelle est bloquée par le gardien et Bobby Reenac a s'emparé du retour pour marquer. Mario est littéralement déchaîné, il est partout sur la glace, à un point tel que l'on se met à deux pour tenter de le neutraliser. Dahlquist et Bullard croulent sur la glace dans une épreuve de force. Illure plaque Malenby dans la ronde. Dahlquist, encore, avec un solide coup de hanche à Mark Howe. Pendant que Mario se débarrasse du géant de 230 livres, Tinker, les Flyers reprennent le contrôle du disque. Mais Mario, le magicien, intervient, coupe la passe et entreprend une montée spectaculaire qui jette un silence dans la foule du spectrum. Le Grand 66 en met plein la vue aux arrogants Flyers et à leurs bruits en spectateurs et le résultat ne se fait pas attendre. Mario a réussi à conjurer le mauvais sort qui accablait les pingouins au spectrum depuis des années. Le cauchemar des défaites à Philadelphie allait prendre fin. Mario est exténué, mais heureux. Il a travaillé d'un bout à l'autre de la patinoire. Rick Tuckett se charge de limiter les dégâts et de s'assurer que M. Lemieux ne causerait pas plus de dommages. Mario s'implique à fond dans le match. Peut-être un peu trop, aux yeux de l'arbitre Denis Morel qui intervient et le chasse pour deux minutes. Il revient gonflé à bloc et reprend le contrôle du match. Une autre descente à la Lemieux. Mais le disque frappe le poteau du filet. Les Flyers sont désemparés à un point tel que Dan Quinn, laissé complètement seul, s'échappe et se présente devant Ron Extall et c'est le but. Les pingouins l'emportent 5-3. Fini les fantômes du spectrum et la défaite automatique à Philadelphie. Tout ça grâce au kid de Villémar qui a rempli sa mission. Je n'accepte pas de perdre ça. C'est une chose que je pense que tous les bons athlètes ont dans eux autres. Puis de ce côté-là, la défaite, c'est dur à accepter. Le travail acharné de Mario Lemieux donnait des résultats. Il assistait à la renaissance d'une équipe qui avait enfin confiance en elle. Le rideau s'est levé sur une ère nouvelle pour le hockey à Pittsburgh, le Civic Arena et le nouveau monument érigé à la gloire des exploits de Mario Lemieux. En 1990, la Ligue nationale reconnaissait le statut de Pittsburgh comme ville de hockey en y tenant le match des étoiles. Lemieux et Gretzky se sont mesurés au grand plaisir de la foule. Nez à nez. À l'autre bout, Mario Lemieux a fait la différence, marquant deux fois. Et la conférence Prince de Galles a remporté cette épreuve. Au concours des échappés, Mario Lemieux a soulevé la foule avec deux buts en deux tentatives. Regardez bien comment il s'y est pris pour enfiler son deuxième contre Mike Vernon. Il change de main et marque de la gauche en patinant vers la droite. Tout simplement phénoménal. Tout ce que je fais, ce n'est pas planifié, c'est juste naturel et instinctif. Le premier, je savais que le jeu que je voulais faire. Le deuxième, j'ai juste pris la rondelle à la ligne bleue. Je me suis avancé contre Vernon. J'avais un angle du côté gauche, donc je me suis enlevé à la droite. Puis Vernon m'a suivi, donc avec ma portée, j'ai changé de main. Puis j'ai été chanceux dans le fond. Et enfin, le Premier ministre de la République de la République. Le Premier Prenouin, leur all-time leading scorer Le Premier Prenouin, le Premier Prenouin, le Premier Prenouin, le Premier Prenouin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Profile la passe à Lemieux, il a déjà deux buts, s'approche, il est sur, quel jeu! Oh! Oh! Quel jeu! Incroyable! Quel jeu! Il a le tour du chapeau, voilà un nouveau record en première période! Et là, c'est vraiment quelque chose de spectaculaire pour bien voir. Mario Lemieux, Richard et Gilles a décidé ce soir d'en mettre plein la vue à tous les amateurs de hockey! Et quel talent encore une fois sur cette séquence! Quel but marqué par Mario Lemieux! C'est un début d'esplique spectaculaire qu'on a vu! Regardez! Tout seul contre Aya Freddy, qui le déjoue avec Aizance. Par la suite, Doug Wilson, qui vient essayer d'enlever le disque à Mario Lemieux. Regardez la fin! Oh! De gauche à droite! Ah! C'est le but! Ça a été un grand moment. Quand on regarde la partie d'étoiles ici à Pittsburgh, j'avais beaucoup de pression. Les gens qui étaient dans l'aréna s'attendaient à ce que je gagne l'auto ce soir-là. Donc, j'avais beaucoup de pression. Je n'avais pas dormi le soir auparavant. Puis, ça a été très difficile. J'avais beaucoup de monde qui était descendu de Montréal. Donc, j'ai été pas mal occupé. Mais, de compter quatre buts, puis de jouer de la façon que j'ai fait, c'était un grand moment. Après les Maurice Richard, Gordy Howe, Jean Béliveau, Bobby Hoare, Guy Lafleur, Wayne Gretzky, les années 90 sont celles de Mario Lemieux. Un athlète remarquable, aux performances électrisantes, digne des plus grands, qu'il ira certainement rejoindre au temple de la renommée. À vitesse normale, il est intimidant. Au ralenti, il est magnifique. Il est la grâce et l'élégance incarnée. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour tous ceux qui savent reconnaître la valeur de l'effort constant et la poursuite inlassable de l'excellence, il y a une place de choix dans leur cœur pour Mario. Celui pour qui gagner n'est pas qu'un but, c'est le seul but. Mario Lemieux, Mario le Magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.